M. Bobi Néhassa. Oui. Mme Bobi, plutôt, excusez-moi. Mme Bobi Néhassa. Oui, elle était dans le gouvernement en qualité de militante du PDCI. D'accord. Si je prends le parti qui est l'UDPCI, et que je vous dis M. Bleu Lenné, oui, il était dans ce gouvernement, M. Bleu Lenné. Si je vous dis M. Cahier-Éric. M. Cahier-Éric était dans ce gouvernement. D'accord. Donc, on s'entend bien, juste pour dater. Ça, c'est avant les événements... Avant Marcoussi. Non, avant les événements du 19... Oui, avant les événements du 19 septembre 2002. D'accord. Vous avez parlé ici de M. Seydou Elimand Diara, qui avait présidé le Forum de réconciliation nationale. C'est exact. Pouvez-vous revenir un peu sur ce Forum de réconciliation nationale, selon votre connaissance, dans la limite de votre connaissance ? Je vous remercie. C'est un Forum qui a été initié par le président Gbagbo en vue de réunir toutes les couches de la nation ivoirienne pour réfléchir à la crise et proposer des solutions. Proposer des solutions parce que nous sortions de ce qu'on appelle un coup d'État et on avait besoin de se retrouver pour comprendre qu'est-ce qui nous a amenés à un coup d'État, pourquoi il y avait une fracture sociale aussi profonde. Pour le peu que j'en sais, c'est que le Forum a accouché de résolutions assez pertinentes, de résolutions audacieuses en vue de recréer ce qu'on appelle de recréer le tissu social qui était en délicescence depuis un certain délai. Ce Forum a été suivi de ce qu'on a appelé la raconte des quatre grands. Ce qu'on a appelé les quatre grands à l'époque, c'était le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Bédier et Père Sonam, le général Guéi Robert. Ils se sont réunis et ils ont adopté une feuille de route de mise en œuvre des recommandations du Forum. C'est tout ce que je peux vous en dire, mais je ne pourrais pas rentrer dans le détail des points essentiels. Cependant, je dois vous signaler que lors de la conférence de l'Inas Marcoussi, les conclusions de ce Forum ainsi que les résolutions, les neuf ou douze résolutions adoptées par le président Gbagbo, le président Bédier, le président Alassane Ouattara ainsi que le général Guéi ont été versés comme documents pour pouvoir nous orienter dans le cadre de nos débats. Avant ce Forum de réconciliation nationale, où étaient M. Alassane Draman Ouattara et M. Henri Conant Bédier dans la mesure de vos connaissances? Si mes souvenirs sont exacts, ils étaient en exil en France. ces deux hautes personnalités de la République de Côte d'Ivoire. Sont-elles rentrées dans leur pays à la faveur donc de ce forum initié comme vous l'avez dit par M. Laurent Gbagbo? C'est exact. Après ce forum, est-ce que vous avez souvenance donc d'un gouvernement qui a été constitué suite à ce forum de réconciliation nationale? C'est ce même gouvernement qui a continué jusqu'à Marcosi. Savez-vous à peu près, c'est vrai que les dates, savez-vous à peu près quand est-ce que ce forum a pris fin? Ce forum a pris fin au mois de janvier 2002. Puisque si mes souvenirs sont exacts, il a commencé au mois de novembre 2001 pour se terminer un mois après. Si vous dites novembre commencé un mois après, ce ne serait pas décembre? non? Non, j'ai dit, ah non, c'est plutôt décembre 2001 à janvier 2002. D'accord. vous avez parlé de la rencontre des quatre grands à Yamsoukro et vous avez cité M. Laurent Gbagbo, M. Robert Gueye, on dit « Je nous paie à son âme » M. Alassane Draman Ouattara et M. Henri Konambedi. Suite à la grande crise que vous avez évoquée, le coup d'État et les causes profondes qui ont conduit à l'organisation de ce forum, quel a été l'impact sur le tissu social, quel a été l'impact de la rencontre de ces quatre grands à Yamsoukro? Au plan social, nous étions heureux de savoir que les principaux leaders se sont assis, se sont parlés et ont intégré dans leur approche, ils ont décidé d'intégrer dans leur approche politique les résolutions du forum. D'accord. M. le témoin, c'est vrai que vous n'étiez pas membre du forum. Non. Mais vous nous avez dit que M. Seydou Elimandiyara, qui se trouvait à Marcoussi au même moment que vous, vous aurez partagé des dépliants contenant les grandes résolutions du forum de réconciliation nationale. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Ce ne sont pas des dépliants, c'est une brochure. D'accord. Donc, vous a partagé des brochures pour employer vos propres mots. On va faire ça comme ça. Merci. Les années sont passées, ce n'est pas évident. Je vais essayer de vous donner c'est un thème, c'est un point. Si ce thème-là était contenu dans cette brochure, vous me dites oui. Si vous n'avez pas souvenance, vous me dites, monsieur, je n'ai pas souvenance. On peut y aller? Allons-y. Merci. Est-ce qu'au titre des résolutions du forum de réconciliation nationale, telle que la brochure dont vous a été partagée, est-ce que cette brochure mentionnait la proposition du directoire de créer un comité de juristes chargés d'harmoniser certaines dispositions de la Constitution de Côte d'Ivoire juillet 2000? C'est exact. Est-ce que cette brochure qui reprenait les grandes résolutions du forum de la réconciliation nationale avait mentionné la préoccupation de l'État en ce qui concerne le foncier, notamment le foncier rural? C'est exact. Est-ce que cette brochure avait fait allusion à la mise en place d'une commission pour reprendre à zéro l'enquête sur ce que l'on a appelé en Côte d'Ivoire le charnier de Yopougan? Je n'ai pas souvénance. Monsieur le témoin, nous allons faire un autre voyage. pour repartir là où nous sommes quittés, à Marcoussi. Vu la brochure qui vous a été partagée par le président du directoire, monsieur Seïdou Eliman Diara. Et par rapport aux grandes questions qui étaient débattues à Marcoussi, qu'est-ce qui était apparu comme une nouveauté? Bien sûr, à part la revendication principale des fausses nouvelles de voir monsieur Laurent du pouvoir. Je dois dire que de manière fondamentale, il n'y avait pas trop grande différence. je dois lui dire parce que voyez-vous, il nous a été dénoncé de constater que certaines résolutions qui ont été prises pendant le forum et même celles relatives à la raconte des quatre grands n'ont pas été mis en oeuvre dans le temps. En l'occurrence, le groupe d'experts et de juristes n'ont pas vu le jour. Et après la rencontre des quatre grands, on a attendu, on a attendu, on a attendu et rien n'est venu. Monsieur le témoin, vous datez la fin du forum de réconciliation nationale à janvier 2002. Oui. Le coup de force, le début de la crise en Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord que c'est le 19 septembre 2002. Exact. Cela revient à peu près, si je le dis, à huit mois. Est-ce que ça convient ? Selon les dates que vous venez d'annoncer, c'est tout à fait normal. D'accord. Monsieur le témoin, vous avez appartenu à un gouvernement, je crois si ma mémoire est bonne, c'est de septembre 2006 à avril 2007. 2007. vous êtes donc habitué à la gestion des choses du pouvoir d'une manière ou d'une autre ? certainement. Lorsque vous regardez les grandes résolutions prises par le Forum de réconciliation nationale, est-ce que de telles questions se débattent librement lors des conseils des ministres ? bien évidemment. Évidemment. Merci. En ce qui concerne le gouvernement formé avant la crise de septembre 2002, nous avons le FPI, le PDCI, le RDR, le PIT. L'UDPCI, lorsque vous êtes à Marcoussi, dans les résolutions prises, l'on parle de la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. Selon les participants à ce forum dans le MFA, quel était le contenu de cette appellation en référence à ce qui existait déjà ? En référence à ce qui existait, je dois dire que ce qui existait avant, c'était un gouvernement d'union. Ce n'était pas un gouvernement de réconciliation. Mais mieux, se sont invités trois acteurs, le MPIGO, le MJP et le MPCI, qui sont des acteurs nouveaux. Ils n'étaient pas au forum de réconciliation nationale. Ils n'étaient pas à la rencontre des quatre grands. Donc, trois nouveaux acteurs se sont invités. Et ces trois acteurs ont été intégrés dans la conférence de l'INAS Marcoussi. Il était tout à fait normal, compte tenu de la fracture profonde que nous avons connue, que maintenant, on forme un gouvernement qu'on appelle réconciliation nationale. Donc, le contexte avait totalement changé. Monsieur le ministre, excusez-moi. Sorry. Monsieur le témoin. C'est OK. Thank you. Monsieur le président, ne vous en formalisez pas. Allez-y. Monsieur le témoin. Les causes affichées à Marcoussi par les fausses nouvelles Je préfère employer le mot qui vous plaît. Les fausses nouvelles. Les causes recensées par le forum de réconciliation nationale. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas grande différence. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur en ce qui concerne les causes profondes ? Puisque vous y étiez. Bien. Et les fausses nouvelles ont dû dire quelque chose de nouveau. Puisque, apparemment, il y a comme une reprise à l'identique des causes qui ont conduit donc au forum de réconciliation nationale et des causes qui, selon les fausses nouvelles, ont pu déclencher la crise du 19 septembre de militaire. Il y avait quoi de neuf ? Je vous ai dit qu'à Marc aussi, il y avait trois acteurs nouveaux. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est d'une importance capitale. Malheureusement pour nous, au cours du forum de réconciliation nationale, ceux-là même qui ont fait le coup d'État de 99 n'ont pas été invités. Ils n'ont pas pris la parole. Au cours du forum de réconciliation nationale, les militaires, les mutins, les zinzins, les bâle-fouets et autres qui ont perpétré le coup d'État de 99 n'ont pas été invités, n'ont pas pris part. Ce qui fait que, personnellement, en son temps, aidant M. Anaki, je lui ai écrit, j'ai dit, mets l'accent sur le fait qu'il manque une composante essentielle pour notre réconciliation. Et il a dit lors du forum, il a déploré l'absence de ces gens. C'est pour dire que ce n'est pas pour justifier ce qui s'est passé, mais la réalité c'est que ceux-là n'ont pas participé au forum et quand on se retrouvait à Makoussi, il n'y avait que les sept partis politiques cités et puis, mieux, il y avait, comment on appelle ça, les trois mouvements rebelles qui se sont invités nouvellement. Et leurs revendications, même si elles ressemblent à ce qu'on avait dit, c'est leur initiative qui n'a rien à voir avec les résolutions qui sont sorties du forum de réconciliation nationales. On peut être tous d'accord pour dire oui, il faut l'unité, je le dis aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient et dit je veux aussi l'unité. C'est deux choses totalement différentes. Monsieur le témoin, est-ce que monsieur Robert Guéy, père à son âme était Alinas Marcoussi ? Il était déjà mort. Il n'y était pas. Et au forum de réconciliation nationale ? Si, il y était. Dites-moi, quels étaient ceux qui étaient à la tête du coup d'état de 1999 ? Officiellement, c'est le général Guéy. Un général ne fait pas un coup de force s'il n'a pas de troupes. Il y avait le général Palinfo, le général Koulibaly, le général De Mathias et à côté il y avait Moissy Grenard, il y avait celui de Sassandra, j'ai oublié son nom, mais cette jeune militaire de quelques cinq personnes, vous vous doutez bien que même s'ils sont très puissants, ils n'arriveront jamais à faire un coup d'état. Ils ont dû s'appuyer essentiellement sur des soldats. Mais ces soldats, aucun n'a pu témoigner pendant le forum de réconciliation nationale. C'est seulement le général Guéy qui a pu venir donner sa position en tant que chef de la chaîne militaire. D'accord. Nous allons avancer. selon l'accord de l'Inas Marcoussi, arrêté par tous les participants dans le MFA. il a été prévu un premier ministre de consensus. C'est-à-dire un gouvernement de réconciliation dirigé par un premier ministre de consensus. qu'est-ce que les participants de Marcoussi entendaient par cette expression ? L'expression consensus est connue. Un premier ministre qui fait l'unanimité aux yeux de tout le monde. le consensus. On était d'accord pour dire que le premier ministre qu'il allait désigner soit un premier ministre accepté par tous. selon toujours les thèmes de cet accord ce premier ministre accepté par tous pour répondre à vos propos devait rester en place jusqu'aux prochaines élections. oui ou non ? C'est ce qui avec tes décidés. Monsieur le témoin dans le transcrit en français à partir des lignes 8 à 15 du 27 juin 2016 page 56 le procureur vous a posé une question en disant pour ce qui est de l'autorité du président de la république quel a été l'impact de la signature de cet accord parlant parlant de Linas Marcoussi à partir de la ligne 11 vous donnez votre réponse et je cite ce que je peux vous dire c'est que cet accord n'a pas remis en cause la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire vous avez poursuivi en disant cet accord a reconnu l'autorité du président Laurent Babo sur la Côte d'Ivoire on n'a pas remis en cause son autorité fin de citation c'est exact monsieur le témoin juste pour qu'on s'entende pour la suite qu'est-ce que vous entendez par l'égalité constitutionnelle le président élu de la Côte d'Ivoire en 2000 c'était monsieur Laurent Babo il avait tous les pouvoirs que lui confère la constitution et quand nous sommes allés à Marcoussi nous n'avons pas remis si vous relisez l'accord de l'Inas Marcoussi par rapport à ce que vous m'avez présenté ce matin vous verrez qu'au tout début de l'énumération des recommandations on a reconnu l'autorité de la République de la Côte d'Ivoire et on n'a pas remis en cause la constitution ivoirienne on n'a pas remis en cause le fait que le président Babo était le président de la Côte d'Ivoire et cela a été signé consigné dans le document de l'Inas Marcoussi je crois que c'est à la deuxième page donc si je vous comprends bien si je vous comprends bien vous rectifiez si j'ai une mauvaise compréhension si je vous comprends bien cela veut dire que selon vous par l'égalité constitutionnelle non remise en cause cela voulait dire que monsieur Laurent Babo en tant que président à l'époque de la République de Côte d'Ivoire conservait tous ses privilèges constitutionnels c'était bien ça exact selon ce que nous avons écrit à Marcoussi je vais appeler une pièce il s'agit de la constitution de la République de Côte d'Ivoire juste un instant juste un instant souple sur le c'est une vidéo Il s'agit de la pièce référencée CIV OTP 007. 0, 2, 1, 1, 5, 1, 1. Sur nos documents, c'est le numéro 143. C'est un peu plus de la pièce référencée. C'est un peu plus de la pièce référencée. Juste avant qu'on ne revienne à cette pièce, il me revient l'idée d'un récit. Je ne sais pas, c'était peut-être le lundi ou le mardi. Vous avez parlé d'un député du FPI qui, dans une ville, je crois, adzopée, je ne sais pas, aurait porté atteinte aux droits d'autrui. Et vous avez demandé au commandant de la gendarmerie, si ma mémoire est bonne, d'arrêter cet élu de la nation ivoirienne ? Oui. C'est sur le fondement de quel texte est-ce que vous avez agi ainsi en tant que ministre ? Est-ce que vous n'avez pas abusé un peu de votre autorité ? Permettez que je ne réponde pas à vos questions. Pour faire simple, Pouvez-vous me dire le test de loi qui a fondé votre action en demandant donc au commandant de la gendarmerie d'arrêter ce député ? Juste ça. Je n'ai pas le corpus législatif de la Côte d'Ivoire en face de moi, donc je ne peux répondre à votre question. D'accord. Nous allons revenir à la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le document devant vous, monsieur le témoin ? Excusez-moi. Président, excusez-moi, excusez-moi, maître Hendry. Est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne ? Qu'est-ce que cela a à voir avec le procès ? Alors maintenant, c'est le témoin qui doit être jugé parce qu'il avait dit qu'un député devait être arrêté. Et là, très franchement, je ne comprends plus la question. Et de toute façon, nous ne sommes pas ici pour demander au témoin de valider la constitution de la Côte d'Ivoire, me semble-t-il. Monsieur le Président, nous avons un schéma qui est très clair en tant qu'avocat de la défense. Je voudrais vraiment vous rassurer là-dessus et que je ne sors pas du débat. Le témoin était à Marcoussi. Nous y sommes. Le témoin a dit qu'au sorti de Marcoussi, l'autorité du Président à l'époque qui était en place n'avait pas été atteinte. Il a parlé de l'égalité constitutionnelle. Nous ne sortons pas du débat lorsque nous lui présentons cette constitution pour vérifier certaines choses. Il nous semble. Oui, certes. Mais le témoin n'est pas avocat, n'est pas un juriste, n'est pas un expert du droit de la Côte d'Ivoire, d'après ce que je sais, d'après ce qu'il a dit. Ce n'est pas un expert du droit constitutionnel. Donc, lui lancer des défis ou des gageurs au sujet du droit... Mais je vais écouter la question, Maître. Mais n'oubliez pas ce que je viens de dire. Merci. Merci, M. le Président. Nous sommes à Marcoussi. Vous avez dit qu'au sorti de Marcoussi, l'autorité du Président de la République n'avait pas été remise en cause. C'est bien ça ? C'est exact. Je vous fais remarquer que comme vous avez l'accord de l'Inès Marcoussi, c'est écrit en noir sur blanc. D'accord. Je vous ai posé la question de savoir par rapport aux résolutions prises à Marcoussi s'il y avait la désignation d'un premier ministre de Consensus. Vous m'avez expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire. Vous m'avez dit aussi et nous l'avons lu, que ce premier ministre de Consensus devait rester en place jusqu'aux prochaines élections. Je voudrais donc qu'on prenne la Constitution. Article 41 de la Constitution ivoirienne. Je lis ceci. le président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il nomme le premier ministre chef du gouvernement qui est responsable devant lui. il met fin à ses fonctions. Je voudrais m'arrêter sur ce point. Le président voulait savoir quelle était la question que j'allais poser. La voici. comment est-ce que les participants de l'INAS Marcoussi dans le MFA ont entendu concilier cette disposition de la Constitution ivoirienne avec les résolutions que vous et moi nous avons lues qui prévoient un premier ministre de consensus c'est-à-dire accepté par tout le monde et un premier ministre en place jusqu'aux prochaines élections. Voici ma question. Voyez-vous, notre Constitution est assez précise. de la même manière que nous avons dit que nous respectons la légalité constitutionnelle de l'autre aussi il y a une autre disposition de notre Constitution qui dit que quand le président est élu il a obligation impérativement de faire assurer l'intégrité du territoire. Au moment où on faisait Marcoussi autorité sur la totalité du territoire cependant nous avons dit qu'on lui maintient son autorité. Un accord c'est un accord c'est un arrangement pour pouvoir sortir d'une crise. Et vous m'avez posé la question de savoir comment les annexes de l'accord de l'Inas Marcoussi donnent des indications précises sur la façon dont on allait gérer le pouvoir en Côte d'Ivoire en vue de sortir de la crise. Sachez une chose ne pas faire respecter l'intégrité physique du moins l'intégrité totale du territoire est considérée dans notre constitution comme étant une haute trahison. Et au moment où le président prête serment il jure de faire respecter cela quand à un moment donné le pays est divisé en deux on aurait pu évoquer cet aspect. Et on a dit tout simplement monsieur le président vous restez président de la république des Côtes d'Ivoire cependant comme le pays est divisé en deux pour pouvoir trouver une solution à la crise nous devons faire les aménagements suivants. C'est pour cela que le parti de monsieur Gouabot a signé cet accord. Je reviens à ma question ma question était précise je dis comment est-ce que les participants de la table ronde de l'INAS Marcoussi comptaient concilier ces résolutions qui dans ma lecture font entorse à cette loi fondamentale comment le comment se trouve dans les annexes de la Côte de Marcoussi cette loi du moins cette disposition comme vous le dites faisait entorse mais en quelque chose qui était fondamental la première des entorses c'est que notre pays était divisé en deux il y avait d'un côté les forces nouvelles qui administraient une partie et de l'autre côté monsieur Gouabot qui administrait une autre partie la politique c'est aussi avoir ce bon sens qui permet d'apprécier les réalités du moment c'est pour cela au sorti de Clébert monsieur Gouabot a nommé Cédou Diara conformément à l'accord de l'UNAS-Parcoussi Monsieur le Président excusez-moi je voudrais partager quelque chose avec votre chambre mais en dehors de la présence du témoin les choses seront très claires si vous permettez c'est possible oui est-ce que vous pourriez je vous prie accompagner le témoin hors du prétoire juste pour quelques minutes monsieur le témoin vous pourriez je vous prie je vous prie je vous prie je vous prie de la présence j'ai 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 je vous prie j'ai M. le Président, j'ai voulu m'adresser à votre chambre pour que les choses soient bien comprises. Nous sommes là pour tenter de comprendre les choses. Nous avons notre lecture de l'acte d'accusation, le PTB, donné par l'accusation. Tout à l'heure, vous avez pensé que j'étais en train de sortir du débat. Notre stratégie est très simple, notre compréhension. Nous voulons vous montrer que, contrairement à ce que dit le témoin de dire qu'à Marcoussi, au sorti de Marcoussi, le Président permettait cette expression, puisqu'en ce moment il l'était, Laurent Gbagbo, avait tous ses privilèges. Il vous l'a dit. Il a dit au sorti de Marcoussi, l'autorité du Président n'a pas été remise en cause. Là, tout à l'heure, vous comprenez, avec ce que nous venons de faire, que le témoin est en train de nous montrer qu'à Marcoussi, on a dû porter atteinte à la constitution du Côte d'Ivoire. C'est ça que nous tentons de comprendre. C'est ça que nous voulons démontrer à la Cour. Et que, contrairement au postulat posé par l'accusation, dans notre compréhension des choses, il y avait une crise de défense des institutions, et non un plan commun. Voilà ce que nous voulons démontrer. Je voulais le dire pour ne pas que la Cour ait l'impression que je suis en train de la perdre. Voilà notre démonstration. Je ne pense pas que nous ne comprenions pas. Excusez-moi d'avoir l'air un peu suffisant, mais je vous remercie en tout cas de ces explications. Parce que parfois, j'ai quelque mal à comprendre pourquoi certaines questions sont posées, mais peut-être que c'est de ma faute. Parce que j'ai l'habitude d'orienter mon raisonnement par rapport d'un côté aux charges et de l'autre côté aux accusés ou à l'accusé. Voilà dans quel espace je gravite, en règle générale. Alors qu'ici, nous sommes en train de parler de choses qui sont quand même assez éloignées de ces éléments. Alors pour ce qui est de l'accord de Marcoussi et de ce qui s'est passé à Marcoussi, c'est un accord, certes, mais vous ne pouvez pas lui demander de parler au nom de tous les participants. C'est comme s'il était maintenant le porte-parole de toutes les personnes qui étaient présentes là-bas. Il y avait de nombreux groupes présents là-bas et le résultat fut un compromis, une solution de compromis. Mais ça, c'est mon idée à moi. Donc je pense que pour ce qui est de la responsabilité que vous lui attribuez, lorsque vous lui posez ces questions, vous lui posez des questions au sujet de l'accord de Marcoussi. Mais bon, ceci étant dit, je comprends, je comprends tout à fait, maître. Donc poursuivez et n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il y a des charges et deux accusés. Je les ai constamment à l'esprit et ma démarche est d'éclairer le tribunal. Vous allez nous comprendre jusqu'à la fin de notre interrogatoire. Ok. Merci. Est-ce que vous pourriez faire entrer le témoin nouveau dans le prétoire ? Enfin, quoi qu'il en soit, merci. Merci de nous avoir fourni cette explication. Merci pour cette intervention et cette explication. Car je pense que cela a parfois du bon. Merci. Merci. Monsieur le témoin, excusez-nous de cette interruption. Monsieur le témoin, excusez-moi. Juste un instant. C'est un autre document que nous avons transmis. Cette pièce est référencée SIV, c'est le numéro d'ordre 147. SIV, D15, 0004, 0498. Il s'agit d'un livre de pages 51. SIV, D15, 0004, 0498. Est-ce qu'à Marcoussi était présent M. Mamadou Koulibaly ? Juste pour... Mamadou Koulibaly, c'est K-O-U-L-I-B-A-L-Y. Alors, la caisse manager me fait dire que nous avons quelques petites difficultés. Je vous ai demandé l'aide du greffe. Est-ce qu'on pourrait afficher les pages 50 et 51 de ce document ? Évidence Tour. Monsieur le Président, si je peux, nous affichons les documents dans le canal Evidence 1. C'est la page 50 et 51 du livre qui correspond à la page CIV, D15, 0004, 05, 23. Monsieur le Président, monsieur le Président, monsieur le Président, monsieur le Président, je pense que ce sujet a déjà été abordé. S'agissant du témoin précédent, monsieur MacDonald, s'était opposé à la présentation à un témoin à la barre d'un livre dont il n'est pas l'auteur. Je n'ai pas d'objection à ce que la Défense pose des questions directement au témoin sur la base de quelques documents que ce soit dont il dispose. Mais de là à lui présenter un document de la sorte afin qu'il soit inscrit au dossier. D'abord, il n'y a pas de questions préalables qui établissent le fondement de cette question. Et comment peut-on poser des questions à un témoin sur un livre écrit par quelqu'un d'autre, le Président ? Tout dépend de la manière dont la question sera formulée. A l'évidence, c'est une question qui se rapporte au livre. Il ne s'agit pas d'une demande de versement au dossier, du document comme tel. Il n'y a pas de contradiction en soi. À mon sens, c'est plus un outil, une aide, afin qu'il puisse poser sa question, pas plus que cela. Il n'est pas en train d'opposer le témoin à cela. Il ne s'agit pas de rafraîchir la mémoire non plus du témoin. Il s'agit simplement d'un outil pour l'aider à poser la question. Si je vous pose la question, ou après avoir lu un passage, je ne vois pas en quoi cela pose problème. Il n'y a pas de différence. Monsieur Dermidjan, le problème, c'est qu'à partir du moment où on annonce la référence au RN, l'on estime que le document a été versé au dossier, le président. Mais n'oubliez pas non plus que nous sommes trois juges capables d'apprécier les choses comme il se doit. Monsieur Dermidjan, très bien. Je voulais simplement faire inscrire au compte rendu notre objection. Le président, très bien. Monsieur le président, nous n'avons pas jugé utile de revenir sur ces points tout simplement parce que je pense que c'est une constance. Et vous avez l'habitude de dire que tout dépendra de la question qu'il va poser. Je lis donc à la page 50. Vous dites que monsieur Mamadou Koulibaly était bien à Marcoussi. Je n'ai pas encore répondu à votre question. Ah d'accord, excusez-moi. C'est vrai. Alors vous pouvez donc répondre. Oui, monsieur Mamadou Koulibaly avec K se retrouvait effectivement à Marcoussi. C'est qui monsieur Mamadou Koulibaly ? Il était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors ce que je vais lire est une citation de monsieur Mamadou Koulibaly contenue dans ce livre. Après je vous poserai une question. Monsieur Mamadou Koulibaly dit ceci. J'ai constaté que Pierre Mazot, le président de la table ronde, proche de Chirac, était en train de faire un coup d'État constitutionnel. Ce que les rebelles n'ont pas réussi à faire militairement, il le fait à Marcoussi. Au lieu de rappeler les procédures constitutionnelles de condamner l'usage des armes, monsieur Mazot a renversé le problème. Ce ne sont plus les rebelles. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui se retrouve à la barre des accusés. Au bas des pages, on peut lire ceci. Au point 4. Touzou Mamadou Koulibaly. Je me souviens encore de cette scène où Mazot, les bras ouverts en étendard, proclamait du haut de son péchoir qu'il n'y avait pas de rebelles en Côte d'Ivoire et qu'autour de la table ronde, il n'y en avait pas non plus. À partir de ce moment-là, tout devient possible puisqu'il n'y a plus d'agressés, plus de victimes et donc plus de coupables. C'est une citation de monsieur Mamadou Koulibaly dans son livre La guerre de la France contre la Côte d'Ivoire édition L'Armatan 2003. Ma question. Monsieur le témoin. Le Président, permettez-moi de vous interrompre brièvement. Un instant, un instant. J'attends l'interprète. Je veux juste que les choses soient bien claires au compte rendu. Il ne s'agit pas d'une citation de monsieur Koulibaly. Vous avez lu un passage de ce livre qui est attribué à monsieur Koulibaly. Je voulais juste que le compte rendu soit bien précis. N'est-ce pas ? C'est très clair. Donc, citation contenue dans le livre de madame Fanny Pijoux qui cite monsieur Mamadou Koulibaly. C'est clair, monsieur le Président. Ma question. Monsieur le témoin. Vous qui étiez à l'Inas Marcoussi. Est-ce que la description des travaux tels que faits par monsieur Mamadou Koulibaly correspond à la réalité de ce que vous avez vécu autour de la table ronde ? Merci. Je suis surpris que Mamadou Koulibaly avec K puisse parler même dans un ouvrage. Vous savez pourquoi ? Trois jours, je dirais même quatre jours après le début de la conférence de l'Inas Marcoussi, il a fui la salle. Il est rentré à Bigan. Il n'a pas suivi le reste des travaux. Et selon ce qu'on va apprendre après, c'est pour venir préparer la résistance. Il a fui la salle. Il n'était pas présent. Donc, ces dits sont entièrement faux. Monsieur Mamadou n'avait pas pour mission de faire un coup d'état constitutionnel. Sinon, on n'aurait pas terminé l'accord avec le métier de l'autorité et de la légalité constitutionnelle comme je vous l'ai dit. Voici un monsieur qui a été incapable de se retenir dans la salle parce qu'il n'avait pas droit à la parole. Alineas Marcoussi, c'est les deux personnes autour de la table qui étaient autorisées à parler. Et chaque fois, ils voulaient parler. Mazoli a dit Monsieur Mamadou Koulibaly, asseyez-vous. Monsieur Mamadou Koulibaly, asseyez-vous. À trois reprises, il s'est fâché, il est sorti de la salle, il n'est plus jamais revenu. Comment prendre au série les paroles d'un tel individu ? Donc, vos citations, ça n'engage que vous. Je vous dis tout ce qui a été dit est faux parce qu'il n'était pas présent dans la salle. Il est parti avant. Je suis d'accord avec vous. Moi, je n'étais pas à Marcoussi. Si vous le dites, nous, on tente de comprendre. On tente de comprendre. C'est faux. On tente de comprendre. M. le témoin. Je voudrais revenir sur votre déclaration du lundi 27 juin 2016 aux lignes 10 à 19 page 58. Vous dites, et je vous cite. C'est vous qui l'avez dit cette fois-ci. Je me souviens qu'au tout début de la rencontre, le président du mouvement des forces de l'avenir, M. Anaki Kobeda, a posé une question essentielle. est-ce que nous sommes dans une constituante ? Parce que si nous sommes dans une constituante, immédiatement, les dispositions qui, je cite, qui a, je cite, étaient prises à Marcoussi, s'imposaient et venaient un remplacement de certaines dispositions. Fin de citation. Vous avez poursuivi pour dire de manière unanime aussi bien M. Pierre Mazot que les partis qui étaient présents ont dit non, nous n'étions pas dans une constituante. Je pense que je n'ai pas udulcoré cette fois-ci vos propos. Ce sont bien vos propos. Ce sont bien mes propos. Alors, ma question. M. le témoin, qu'est-ce que M. Anaki Kobena, président du mouvement des forces de l'avenir, que vous aussi vous avez représenté, vous étiez son conseiller, avait observé pour dire ça, n'est-ce pas parce qu'il avait constaté que certaines résolutions des accords étaient en contradiction avec la Constitution ? Pour poser la question de savoir, sommes-nous une constituante ? Maître, l'accord n'avait pas encore été rédigé. Réalisez mon intervention. Je dis, au tout début. Donc, comment voulez-vous qu'Anaki Kobena, au tout début d'une réunion, d'une rencontre, pose un préalable sur la base des conclusions qui n'ont pas encore été prise ? Ça veut dire que vous êtes totalement dans le faux en disant cela. Monsieur le témoin, ce que je tente de comprendre, c'est aussi que si nous venons de rentrer dans une salle et qu'aucun débat n'a commencé, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un peut poser la question au début sans qu'il y ait le débat déjà commencé pour dire sommes-nous dans une constituante ? C'est ça que je ne comprends pas et que je voudrais que vous m'expliquiez. Allez lui poser la question. Vous étiez son conseiller ? Je suis son conseiller et je vous dis qu'Anaki a posé cette question à dessein. Ok. C'est un diplômé de sciences politiques. Il a une très grande connaissance de la façon dont les constitutions s'établissent depuis les antiquités. Il sait que des fois quand les gens se réunissent, par leurs décisions, sachant pratiquement leur stature de, comment on appelle ça, constitutionnelle d'un pays. C'est ça qu'il a posé la question. C'était une interrogation. Il ne prenait pas son interrogation pour une affirmation. Il dit sommes-nous dans une constituante ? Nous avons dit non. Un point, un trait. Et là, au lieu de poser une question, vous êtes en train de faire un commentaire et des insignations. tenez-vous-en au fait. Les faits sont têtus. Nous avons dit non, un point, un trait. Nous avons répondu à sa question. Donc, ne faites pas des insignations. Rassurez-vous, c'est parce que nous savons que nous sommes là. Moi aussi. Rassurez-vous. Ce que, donc, pour vous résumer, vous voulez dire c'est qu'une fois rentré dans la salle, sans qu'il n'y ait encore deux débats, M. Anaki a posé déjà le préalable pour dire « Sommes-nous dans une constituante ? » C'est ça ? C'est ça. D'accord. Et la réponse a été non. Oui, vous l'avez dit. C'était quoi ? C'est quoi un pouvoir constituant ? Non ? Vous savez quoi ? Non ? Vous avez déjà entendu parler des assemblées constituantes ? Non, vous pouvez me dire peut-être. Je crois que si on se réfère à... Le Président. Oui, mais permettez-moi de vous interrompre. Quel est le but de tout cela ? Que comprend-il d'une assemblée constituante ? Est-ce que c'est un constitutionnaliste ? Ce n'est pas un fait. ce qu'il pense de la définition d'une assemblée constituante ? Je voudrais que vous en teniez au fait. Cela étant, nous savons tous ce qu'est une assemblée constituante. Monsieur le Président, nous allons donc appeler une pièce. de la pièce. Donc, on va un de la pièce. C'est un de la pièce. C'est un de la pièce. Le numéro d'ordre, c'est le 167. Le numéro d'ordre, c'est le 167. Excusez, je crois qu'il y a une petite erreur. Le numéro d'ordre, c'est le 167. Je pense que nous allons poursuivre. Le numéro d'ordre, c'est le 167. Nous allons lever l'audience bientôt. Soyez très brefs. Si vous pensez pouvoir exploiter un sujet en sept minutes, certes. Mais sinon, nous pourrions suspendre l'audience. Nous pouvons suspendre l'audience pour répondre demain. Le président, pourriez-vous me donner une idée dont vous pensez avoir besoin pour achever votre interrogatoire ? Simplement pour que nous soyons au courant. Je pense que demain, une session me suffirait. Jusqu'à 9h30 à 11h. Je pense que je vous l'ai fait. Je pense. Ok, merci beaucoup. Le président, très bien, merci beaucoup. Avant de lever l'audience, J'aimerais vous annoncer que le prochain témoin ne commencera pas sa déposition avant jeudi 7 juillet. Ça ne sera pas mercredi 6 juillet comme prévu dans un premier temps. Ça sera plutôt le jeudi 7 juillet. Cela étant, je vous tiendrai au courant dès que je disposerai de plus d'informations précises. Maître Rocher, juste pour bien comprendre. Les 5 et 6, nous n'allons pas siéger. Le président, non, le 5, de toute façon, c'est férié. Et le 6, en principe, on était censé siéger. Mais nous n'allons pas le faire parce que la déposition du témoin ne commencera que le 7. Pour des raisons techniques, me dit-en. Je vais donner plus d'informations demain. Maître Rocher, je vous remercie, M. le président. Bien, nous allons lever l'audience et nous revoir demain matin à 9h30 pour poursuivre l'interrogatoire de la défense de M. Blé-Goudet. Merci. Merci. Merci.